... Bonjour et merci de nous rejoindre à quelques minutes du début des essais à Monza. Les équipes travaillent d'arrache-pied sur des réglages de dernière minute avant de quitter l'estan. Les supporters de Ferrari sont arrivés en force aujourd'hui et on sait que les typhosies ont une véritable passion pour la Scuderia. Est-ce que les pilotes vont ressentir une pression supplémentaire au vu des attentes du public ? Ça dépendra des pilotes, mais cette véritable marée rouge dans les gradins devrait en encourager plus d'un. Et si l'un d'eux arrive à se positionner en tête de course, il sera accueilli par les cris et les applaudissements dans chaque virage jusqu'à la lignée d'arrivée. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le mythique Autodromo Nacional Edimonsa pour le dernier Grand Prix européen de la saison. On attaque les choses sérieuses avec une Red Bull dont le moteur Honda pourra pleinement s'exprimer. Les freins aussi, comme on vient de le voir. On part à l'assaut de ce dernier Grand Prix européen avec deux nouvelles améliorations qui ont été instaurées. Et surtout, l'annonce faite dans le stand par Karl comme quoi il y allait y avoir bouleversement de la hiérarchie pour l'année prochaine avec une refonte du règlement. Alors le côté positif, c'est que je n'avais pas l'intention de partir de Red Bull, quelle que soit l'issue du championnat. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer de développer la voiture cette année pour rester au niveau de la Scuderia Ferrari. Et avec ce qu'on peut appeler les restes des points, les 300, 400, 500 points qui sont développés de ci, de là, eh bien on va travailler sur la voiture de l'année prochaine. Alors je ne garantis pas ne pas partir de Red Bull. On va voir ce qu'on fait en fin de saison. Mais si la voiture est performante, il n'y a pas de raison qu'on parte puisque du coup, on aura la seule garantie des performances pour l'année prochaine avant de redécouvrir la redistribution des performances. On ne va pas aller chez Ferrari, si se trouve, ceux-là vont se casser la figure et perdre 4 places. Donc pour l'instant, l'objectif est toujours cette saison de faire évoluer la voiture, mais de ne pas prendre de retrait sur l'année prochaine. La voie des stands sera bientôt ouverte, ce qui signifie que les qualifications du Grand Prix d'Italie sont sur le point de commencer. Nicolas Martin, vous êtes un observateur avisé. Selon vous, comment les pilotes font-ils pour gérer la pression lorsqu'ils tentent de signer un chrono parfait ? Au-delà de la pression, il faut surtout savoir évaluer les risques. Dans quelle mesure les pilotes sont-ils prêts à s'exposer ? Ils sollicitent sans cesse leur monoplace au niveau de l'adhérence, du freinage, des virages et de l'attraction. Au cours d'un tour de piste, une erreur d'appréciation est vite arrivée. Voilà pourquoi il est presque impossible de réaliser un chrono parfait. lancement des hostilités, le début de la qualif. On s'attaque au chrono avec cette Red Bull, prête à en découdre. Petit blocage à l'entrée du rectifilo. On réaccélère. La cour va grander. Alors, on ne roule avec que 4 d'appui à l'avant et à l'arrière. Ce qui devrait offrir une certaine finesse à la voiture. Meilleur tour pour Leclerc. Alors, évidemment, si on parvient à subtiliser le meilleur temps ici au Ferrari, autant vous dire qu'on va avoir du mal de quitter le circuit après la Q3. Trois tensions, petit lac. Ça fait longtemps qu'on n'en avait plus été victime. La descente vers Ascari, 340, 350. Le freinage pour Ascari. On a le luxe de pouvoir prendre en quatrième. Au niveau des éléments mécaniques, les composants électriques, la voiture se comporte plutôt bien. Et le nouveau moteur que l'on a installé, 3% d'usure. Alors, que va donner le résultat ? Meilleur tour, une 18, 940 à l'issue de cette séance. C'est Hamilton qui nous rejoint juste derrière. Les deux Red Bulls sont à l'avant du peloton à la fin de cette Q1. Devant Bottas, c'est la Ferrari de Leclerc. Et je crains que Vettel soit éliminé. Et 4 pilotes n'ont pas signé de chrono. Vettel, Perez, Albon et George Russell. Ça met donc la Williams de Kubica en Q2. Magnussen également et la McLaren de Sainz. Écoutez, c'est de bon augure peut-être pour la suite. Avec Butler qui est passé en médium. Et une autre voiture également derrière qui s'est qualifiée en médium. Je me demande. Non, c'est uniquement le Britannique et sa Mercedes. On passe tout de suite à la Q2. Début de la Q2 et on s'attaque à cette section de la qualification avec les pneus médiums. J'attire votre attention sur l'extérieur de la parabolique. Regardez ici, il n'y a plus le vibreur qui avait envolé une Formule 3 cette année. Il a été patché dans le jeu aussi. C'est assez sympa comme détail. Preuve que chez Codemasters, on essaie de rester à la page. La première chicane. Alors on a fait fort avec les deux Red Bulls qui sont devenus les deux voitures de référence dans le premier segment de la qualification. On ne sera sans doute pas en pôle avec ces pneus-ci. Mais on passera, je l'espère, sans trop de déboire, en Q3. Petite correction dans la variante de la Rodia. Le double droit de Lesmo alors que Lennstroll s'empare du meilleur temps. Il faut être vigilant avec ces gommes-là. On ne fera qu'une tentative. Pas la peine de les broyer avant. Passer à l'étape suivante. Et Robert Kubica. Meilleur temps pour le colonais. Mais tout le monde doit encore passer au moins une fois. Regardez, il y a une Ferrari, une Renault qui arrive. La Ferrari est aspirée. Ça va être le meilleur temps, je crois, pour Leclerc. Exactement une 19.539 pour lui. Que peut-on proposer ? Une 19.4. On est 4 dixièmes derrière Leclerc. Et juste derrière Hülkenberg. Et devant Robert Kubica. Résultat élimination de Lewis Hamilton dans cette Q2. On n'aura qu'une Red Bull en Q3 et une Ferrari. Ce sera encore nous face à Leclerc. Tant mieux. Et on est les deux seuls à avoir opté pour la stratégie médium. C'est bien la preuve que chez Ferrari, on nous surveille. Et Renault met quand même ses deux voitures en soft en 2e et 4e place. Peut-être faudra-t-il se méfier du départ de ces deux voitures-là au moment où celles-ci peuvent jouer la première ligne en l'absence d'Hamilton et de Vettel. On va voir ça tout de suite avec la Q3. On notera tout de même la présence de la Williams de Kubica. Sixième. Troisième séance qualificative. On est à fond. On va taper presque les 360 km heure. On rejoint l'une des As qui pourraient nous aspirer en fin de tour. Je ne sais pas de laquelle il s'agit. As que j'avais confondu avec la Renault au moment de l'abandon de Mac Lucen à Spa. Très, très bien sur la chicane. Attention de ne pas être retenu. Ou gêné par la monoplace américaine. Écoutez. C'est parfait. L'aspiration. Räikkönen prend la pôle. Vous ne rêvez pas. On a bien profité de l'aspi. Le taux de la As pourrait nous valoir la pôle. Alors que Butler reprend le temps de référence. On attend une Ferrari qui arrive. Celle de Leclerc, bien sûr. Il attaque un chrono. Leclerc, pas de temps de référence. On est limite sur le côté de la parabolique. Et on prend la pôle. Une, 18, 372. C'est pas mal. Une fois de plus, l'Italie nous accueille. C'est le circuit de tous les records. Celui de la victoire la plus serrée, par exemple, en 1971, entre Peter Geffin et Ronnie Peterson, séparé d'un centième de seconde seulement. Les 40 dépassements effectués pour la première place en 1965. Ou encore l'incroyable pointe de Kimi Raikkonen à 370 km heure il y a tout juste 10 ans. Nos pilotes ont donc beaucoup de choses à prouver ici aujourd'hui. Rendez-vous est pris à une vingtaine de kilomètres au nord-est de Milan pour le Grand Prix aujourd'hui. Les pointes de vitesse du circuit de Monza sont vertigineuses et flirtent avec les 350 km heure. La piste de 5,7 km compte 11 virages, dont 7 chicanes. En utilisant le phénomène d'aspiration et le DRS, les pilotes auront de nombreuses occasions de doubler leurs adversaires ici. C'est avec un immense plaisir que j'accueille Nicolas Martin qui vient de me rejoindre en cabine de commentaires. La pression doit être difficile à gérer à ce niveau. Le titre est à leur portée, mais la moindre erreur pourrait tout remettre en question. C'est certain, mais la pression s'exerce aussi sur leurs concurrents. Une panne ou une erreur pourraient leur coûter très cher, mais il en va de même pour la concurrence. Espérons que le titre reviendra au plus méritant. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Et on s'attaque au tour de formation de ce Grand Prix d'Italie avec comme objectif de partir. A partir d'ici, leader du championnat, c'est possible. Alors pour cela, il faut aller chercher Charles Leclerc. On a 9 points d'écart. Si on fait victoire, meilleur tour devant Leclerc, on aurait plus qu'un point de retard. Donc il faut que Leclerc ne fasse pas mieux que 3e si on gagne et que l'on prenne le meilleur. Donc ça devient délicat, mais on peut y arriver. Alors les faits de course peuvent être nombreux. Je compte évidemment sur la Scuderia Ferrari pour être fidèle à sa réputation. Et Leclerc va avoir tout entre les mains pour réussir, surtout ici. C'est vrai que c'est souvent du côté de Monza que les choses se passent pour le mieux pour la Scuderia. Ça suffit qu'il réussit beaucoup. Alors la gestion de la voiture est correcte. On essaie de chauffer un petit peu tout ça. Au niveau des performances, donc pénalité pour Hamilton et Vettel qui n'ont pas signé de chrono. Je ne comprends pas trop pourquoi. Mais c'est comme ça. Voilà, on va voir ce que ça va donner avec Leclerc. Je n'ai pas grand-chose à dire dans ce Grand Prix parce que je suis très concentré. Je pense que la course jusqu'au premier freinage va être très importante. Après, les Renaults seront juges arbitres de cette luette entre la Ferrari et la Red Bull puisque Leclerc, tout simplement, n'a pas opté pour une autre stratégie que nous. Donc on va se calquer sur lui. Et à Diane que pourra, peut-être que les Red Bull pourront toutes les deux marquer des points. Ça dépend évidemment de la stratégie d'Hamilton. Mais bon, au moins on ne se gênera pas au stand. Le départ du Grand Prix d'Italie est donné, on roule à Monza. Mauvais départ de Leclerc. On insiste, on essaie de résister à la Ferrari. Ce ne sera pas suffisant. Et du coup, c'est la Renault de Verstappen qui va sans doute virer en tête à l'issue de la première chicane. On insiste sur Nico Hülkenberg qui reste à nos côtés. Les pneus tendres de la Renault vont-ils faire la différence dans la courbe à grande D ? Il est à l'intérieur mais on va avoir l'avantage pour le freinage de la deuxième chicane. Alors que Verstappen conserve l'avantage face à Leclerc. On freine très très tard et on se glisse devant Hülkenberg. C'est un départ auquel on pouvait s'attendre avec les deux Renault. Chaussée en pneu tendre. Départ difficile avec la température que l'on a dans nos pneus. la descente vers Ascari. Attention tout de même à la stabilité. C'est une voiture qui est délicate. En sortie de virage. Il va falloir vite chauffer tout ça. Sinon, on risque de le payer cher. Premier tour de ce Grand Prix d'Italie. Avec le leader Verstappen. Regardez derrière, on s'aspire. On n'arrive pas à s'échapper. Leclerc peut-être pour reprendre le dessus. Blocage du Néerlandais. Il assiste Leclerc. Perdu de la vitesse. Est-ce qu'on peut déborder la Ferrari ? On choisit l'extérieur. On est très, très bien. On profite un peu de l'aspiration. Également. Bon, jamais je prends le virage. Jamais je prends le virage. Eh bien, voilà. Premier appel à l'ordre. Avec l'échappatoire. C'est dommage. On est tombé cinquième. Pas fini le Grand Prix, évidemment. Mais là, j'ai été beaucoup trop optimiste sur Verstappen. J'ai préféré tirer tout droit. Tout droit, pardon. Que de casser quelque chose. Ouh là là. Oui, là j'ai été même beaucoup trop court. Quand est-il au niveau de la température ? Est-ce que j'ai des pneus qui surchauffent ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oui, 86 degrés. 96 degrés à l'arrière. C'est chaud. Et Leclerc qui reprend la charge face à Verstappen. Et le meilleur tour qui passe de main en main. DRS activé. Et meilleur tour pour Valtteri Bottas. Oh là là, les Renault qui repartent à la charge de la Ferrari. Et nous aussi, on attaque Devon Butler pour reprendre. Le pied de podium. Changement de leader dans Ascari. Alors que moi, je dois vraiment trouver la solution au niveau des trajectoires. Drapeau jaune. Visiblement, une voiture a un souci. Et derrière, je crois que c'est une Alfa. On va voir ce qui s'est passé. Et abandon de Pierre Gasly. La As est hors course. Et devant Verstappen qui a repris donc le leadership de ce Grand Prix d'Italie. Autour d'Hulkenberg de se présenter. Très très proche de Leclerc. On va se rejoindre tous. Et Leclerc qui attaque. Ils sont à 3 de front. C'est somptueux ce qui est en train de se passer en tête de ce Grand Prix. Et on rattrape l'extérieur peut-être sur la Ferrari. Attention de ne pas rééditer notre freinage de tout à l'heure. On reste pied dedans. On va essayer de reprendre Hulkenberg. C'est de la folie. On touche un peu la voiture de Leclerc qui va se faire attaquer maintenant par Devon Butler. Les Renault sont devenus folles dans ce premier relais. On avait très très vite mis un terme aux espoirs d'Overstappen. Ne négligeons pas le développement de Renault. C'est ce qui nous a fait revenir l'année dernière. On réattaque une nouvelle fois Nikolkenberg de la descente vers Askeri. Attention drapeau jaune. Est-ce qu'il peut nous doubler ? Non là il y a drapeau jaune il ne peut pas. Normalement il ne peut pas doubler. On a vu sur la droite la voiture de Pierre Gasly qui est arrêtée. Alors on a doublé juste avant le secteur délicat. Pas de changement du coup. Et derrière. Ah si Leclerc est passé P3. Dis donc Hulkenberg il a soulagé mes deux trous à mon avis dans l'entrée d'Askeri. On est à l'aspiration. On est au DRS sur Verstappen. Alors on nous fait rentrer maintenant. Pas question de rentrer avec des pneus médiums dans cet état là. Attendez on n'est que deux secondes devant Hamilton. Une seconde neuf il est dans le paquet derrière. Ce n'est pas possible. Quel départ d'Hamilton. Ah tant mieux tant mieux. C'est bien une seconde neuf d'écart avec Hamilton. Est-ce qu'on va reprendre la tête de ce Grand Prix d'Italie ? On se porte à la hauteur. De Max Verstappen. Waouh attention. Freinage délicat. Dans la deuxième chicane. Oh c'est intéressant. De voir comment va évoluer la suite de cette course. On est conscient également qu'on peut aller un peu plus loin au niveau des pneumatiques. Trois secondes d'écart avec Verstappen. On est en train de s'échapper de Leclerc. Troisième. La conduite de la monoplace commence à être particulièrement délicate. Je pense qu'on ne fera pas beaucoup de tours supplémentaires dans ces conditions. Le premier secteur avait été médiocre. Le second correct. On est resté derrière Verstappen dans la chicane. On n'a pas de DRS. On va essayer une nouvelle fois de se porter à la hauteur de la Renault dans la Parabolica. Prend la tête du Grand Prix. In extremis. Est-ce qu'on rentre pour Verstappen ? Non. Continue pour lui également. Il va avoir le DRS. Il va l'avoir ce DRS. Il va insister peut-être sur l'extérieur. Un petit peu trop tôt par rapport à la Renault. Il reprend l'avantage. Hülkenberg passe troisième. Attention, ça compte pour le classement général. Tous les deux, on bloque nos roues dans la deuxième chicane. On va rentrer ce tour-ci. J'espère juste qu'une chose, c'est qu'Hamilton n'a pas planifié également son arrêt à la fin de ce septième tour de course. Il fait un peu plus grisâtre maintenant au-dessus de Monza. La descente vers Ascari. Nouvelle opportunité peut-être de se rapprocher de la Renault et de dépasser. Quel écart de vitesse avec Verstappen. Ça paraissait presque trop facile. Est-ce que les pneus tendres sont morts ? Il ne lâche pas, il ne lâche pas Max. Et on va rentrer à la fin de ce tour. Une extrémiste pour la vitesse. On sort le matériel chez Mercedes également. Chez Racing Point, chez Alpha. Et on est relâché devant Verstappen. Lui-même va être gêné. Non, il peut repartir. Et donc pas de temps de perdu pour le Néerlandais qui ressort à nos trousses. Alors maintenant, les pneus tendres, ils vont nous servir à aller chercher le meilleur tour. Du moins, on va essayer. Verstappen avec le DRS derrière. On profite également. Attention à ne pas se faire piéger. C'est formidable. On va avoir l'aspiration. C'est impeccable ce qui est en train de se passer. On va chercher le meilleur tour pour Charles Leclerc en une 21.5. Et nous, on a une piste dégagée. On a les mêmes pneus. Donc ça va se jouer entre moi et la Ferrari. On est en chrono. On est en train de détruire notre RS. Mais il faut aller chercher ce point pour le classement général. Là, c'est une lutte. À couteau tiré entre la Ferrari et la Red Bull. On a le meilleur premier partiel. On se loupe légèrement dans l'entrée de la chicane. La voiture qui manque de stabilité. Pas de DRS dans le deuxième partiel. On est pour l'instant derrière Magnussen et Leclerc. C'est intéressant. Meilleur deuxième secteur. On continue de cravacher. Une seconde 4 de mieux. Rendez-vous contre les performances de cette monoplace avec des gommes tendres. Alors, une seconde 6 d'avance sur Leclerc. Pour le moment, on est en train d'aller chercher le meilleur tour de ce Grand Prix d'Italie. Et on n'a même pas pulvérisé l'entièreté de notre RS. Loin de là. Allez. C'est fait. Une 19.9. Et on va voir si on peut insister. Du côté de chez Ferrari ou si on abdique. Je ne suis pas sûr que Leclerc aille chercher plus que ça. En tout cas, la consommation est parfaite. Le RS également. Et là, on vient de faire sans doute l'effort qu'il fallait pour aller sécuriser peut-être le point du meilleur tour. Mais par contre, derrière, c'est la forme en poignée entre Leclerc et Verstappen. Ça donne avantage à la Ferrari avec des pneus tendres. Mais la Renault n'a pas dit son dernier mot puisque Max aura le DRS. Et nous, on vient de perdre le DRS. Yes. Plus de DRS pour nous. Alors, ce n'est pas fondamentalement un problème puisqu'on est en tête. Mais voilà. La mécanique et la fiabilité vient une nouvelle fois perturber la progression de notre Grand Prix. Autant on fait un premier secteur assez dégéliore. Autant le deuxième, il est bon. Maintenant, notre meilleur allié sera Max Verstappen qui peut nous offrir la tête du Grand Prix. En plus, il y aura la tête du championnat. Oh là, attention, on est allé large dans ce segment de la Parabolica. On ne fait pas mieux, évidemment. Si Verstappen va chercher Leclerc au DRS, ce n'est plus du tout le même scénario au classement. Pour l'instant, nous avons 9 points de retard à l'issue du Grand Prix de Belgique. On pourrait en avoir 2 face à Leclerc. Mais si Verstappen passe, eh bien, on est leader du championnat. Et je crois que ce sera la première fois de la saison qu'on sera devant les Ferrari. Mais bien la preuve que cette phase B qu'on aura construite tout au long de la saison européenne est en train de s'exprimer. Et on a maintenant une voiture qui nous permet, après tout ce travail, d'espérer aller chercher le titre de champion du monde. Toujours le DRS cassé, tout cas coincé. Qu'en est-il au niveau mécanique ? On est en mélange riche. On va essayer peut-être pour l'arrivée d'économiser la monoplace. 6 secondes d'écart sur Leclerc. Donc pour l'instant, on est tranquille. On va essayer de faire tourner le moteur un peu plus tendrement. Plus de risque de safety car. Je pense à 2 tours de l'arrivée. Leclerc qui parvient à ses strives de Verstappen. La vitesse de pointe est incroyable. Et on a Lewis Hamilton qui est 4ème avec la 2ème Red Bull. Ah, Lewis Hamilton qui a fait, je pense, un premier relais d'anthologie. Très, très grosse performance de notre équipier aujourd'hui. C'est important pour le constructeur, finalement. Là aussi peut-être une chance de revenir sur Ferrari. En tout cas, Vettel continue de vivre une saison dans les abysses. Là où Leclerc s'en sort très, très bien. Leclerc qui, on rappelle, a 6 succès cette année. Nous, on a remporté 3 courses. Peut-être une 4ème victoire aujourd'hui. Dans ce duel qui nous oppose à Maranello, va à creler rouge sur leur terrain. Fait toujours très, très mal. Ça vaut la peine de se faire huer sur le podium parce qu'il y a 26 points à la clé. On est en train de récolter les fruits de tous nos efforts de début de saison. J'avais dit l'année dernière à Abu Dhabi que c'était une des plus belles saisons de ma carrière. Je pense que celle-ci, en tout cas, est une des plus disputées. La course au Ferrari se poursuit. Et loin d'être gagnée. Dernier tour. Dernier tour ici à Monza. Ultime boucle pour ramener un succès construit. On s'est fait très, très peur avec l'attaque sur les deux Renault et sur Leclerc. On s'est retrouvé cinquième derrière Butler. Heureusement, on a rapidement réagi. Comme quoi, avec des erreurs ici en Belgique, on est malgré tout devant. Ne vous inquiétez pas, je cruise, mais j'ai de la marche. 4 secondes, ça ne bouge pas avec Leclerc, pardon. Et Verstappen, 3 secondes. Il a lâché par contre le pilote Renault. Les pneus médiums auraient pu avaler Leclerc, mais finalement, on s'en sort mieux. On est rentrés tard chez Ferrari et chez nous. Finalement, regardez, une usure des pneumatiques à 21% sur l'arrière-gauche. L'élément du MJUK va être sans doute matière à pénalité. Peut-être à Singapour, peut-être plus tard, mais on aura encore des pénalités sur une grille de départ. Je pense qu'on va sacrifier un grand prix pour mettre un nouvel élément à bord de la voiture sur tous les composants. Mais en attendant, on conclut ce dernier grand prix européen de la saison par une deuxième victoire. On s'impose à Monza, c'est fait. Très belle course et conduite exemplaire de la part de Red Bull qui remporte cette victoire aujourd'hui. Nicolas Martin, qu'est-ce qui leur a permis de décrocher ce résultat d'après vous ? Cette victoire, il la doit à son pilotage exemplaire et à une confiance sans faille sur le circuit. Je crois que sa capacité à garder la tête froide, même durant les moments les plus mouvementés de la course, lui a permis de profiter des erreurs des autres pilotes et de passer devant eux jusqu'à la première place sans problème. Et voici nos vainqueurs du jour. L'équipe Red Bull a fait un travail formidable ces derniers temps. Ils ne se sont clairement pas reposés sur leur laurier et ils peuvent être fiers de la victoire qu'ils ont remportée aujourd'hui. On peut qualifier ce Grand Prix d'Italie d'un retour à zéro dans cette saison. Meilleur tour et victoire pour nous devant la Ferrari de Leclerc. Hamilton revient de la 14e place pour ce mètre 4e. Formidable course de sa part. Derrière les deux Mercedes également, 5 et 11e, Butler et Stroll. Vettel prend le point, les 4 points de la 8e position devant Hülkenberg et une petite unité pour Racing Point. Maigre butin pour les hommes de Fernando Alonso, Racing Point. Alors au niveau du classement, voici ce que donne la hiérarchie. Eh bien, comme je parlais de remise à zéro, je ne croyais pas si bien dire. Une petite unité nous sépare de Leclerc. Vettel, 60 points de retard. Ça va se jouer entre nous et Leclerc, comme on le pressentait. Et au classement général, pas de changement. 58 points de retard pour Ferrari. Ça commence à être difficile. On remonte un petit peu parce que Vettel n'est plus dans le coup et Hamilton, oui. Donc voilà, je pense qu'on est en bonne phase pour aller peut-être chercher le doublé au niveau des titres. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Bon, vu qu'on a une voiture qui est plutôt performante à ce stade-ci du championnat, plutôt que de taper dans de grosses améliorations, on va peut-être passer du côté de la longévité. On va tenter d'améliorer un petit peu certains éléments. Donc on va prendre 800 points déjà pour l'amélioration de cette partie. Et puis on va commencer tout doucement à investir dans la mise en conformité de certains éléments. Ça va nous coûter peut-être un petit peu de thunes, mais bon, tant pis. Il nous reste 36 points. Donc voilà, on va commencer à acheter un petit peu des mises à jour pour l'année prochaine. Donc voilà, on a claqué 2000 points là-dedans. Mais on a quand même une petite amélioration pour la fiabilité du MCI. Écoutez, c'est déjà ça. Pour le reste, le MGUK est un petit peu fragile, mais bon, c'est la situation telle qu'elle est. Et pour le prochain Grand Prix qui est Singapour, je pense qu'on va sacrifier peut-être quelques points pour de nouveaux éléments histoire de finir la saison tranquillement. On attend un élément de longévité du côté de Singapour, ce qui n'améliorera pas nos performances par rapport à la Scuderia Ferrari. On peut se le permettre à ce stade-ci de cramer quelques points pour justement travailler sur l'année prochaine. Quand on regarde la hiérarchie, on est toujours aussi proche de la Scuderia. Et après ces deux victoires consécutives, on est revenu dans le match à un point de Charles Leclerc. Et on espère qu'en Hongrie, on a déclenché quelque chose depuis la Belgique de faire ces deux victoires. Va-t-on enchaîner pour la première fois de la saison une troisième victoire consécutive ? Ce sera peut-être le cas du côté de Singapour. Je ne sais pas où je vais opter pour un nouvel élément. J'aimerais bien sacrifier un des Grands Prix et y mettre un nouvel élément pour l'entièreté de la voiture. Ça pourrait être intéressant de perdre beaucoup de place pour un seul événement, mais être garanti d'aller jusqu'au bout avec le nombre suffisant de pièces en dépit d'avoir la fiabilité que l'on avait chez Renault. Bref, beaucoup de questions. On aura déjà un élément de réponse à partir de Singapour et de la Russie. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce très passionnant Grand Prix d'Italie, je vais dire d'Allemagne. Merci à tous et portez-vous bien à la prochaine. Salut !